Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur YouTube, sur ce grand village global, YouTube. Heureux de vous retrouver, villageois et villageois, citoyens de la Terre, membres de cette grande famille globale. 17 décembre 2019, 17h35 à l'heure du Québec. Il y en a qui pensent encore que la roue va s'arrêter. Que le mouvement va s'arrêter. Le mouvement de la globalisation, de la mondialisation, de la numérisation, de la biométrie et de toute cette technologie qui est là et qui n'arrête pas d'avancer, sur laquelle les jeunes reposent, sont excités, ne vivent que pour et naturellement les gouvernements qui veulent faciliter les interactions, faciliter le contrôle, savoir qui est qui. Il n'y a personne qui peut arrêter ça. Il y a des gens qui pensent encore qu'on peut arrêter ça. Je ne sais pas vraiment dans quelle dimension vous vivez, dans quelle bulle. Je ne vous dis pas que je suis pour ou contre, je vous dis juste que tu ne peux pas l'arrêter. Puis il n'y a personne qui veut l'arrêter. Puis il n'y a pas un gouvernement qui a la volonté de vouloir arrêter ça parce que c'est dans leur ADN de vouloir tout contrôler. Il n'y a pas un organisme qui veut l'arrêter parce que c'est dans leur ADN aussi de tout connaître et de tout savoir. Puis il n'y a pas une entreprise qui veut arrêter ça parce que c'est dans leur ADN de faciliter les affaires et la consommation. Tout est là et tout est en place pour que tout ça avance et avance. Et ça avance à pas de géant. D'ici 2030, plusieurs agences sérieuses économiques prévoient la disparition de plusieurs centaines de millions d'emplois dû à la robotique. Maintenant, et c'est ça que je vous dis souvent, préparez-vous, préparez-vous au pire. Le pire, ça s'en vient et on ne peut pas l'arrêter. Les changements, je vous le dis souvent, socio-économiques, financiers, climatiques, on ne peut rien faire contre ça. On n'a aucune défense, nous, parce qu'il n'y a personne qui est là pour nous défendre, à part deux, trois urluberlus qui n'ont aucun pouvoir. Mais ça fait que c'est d'être vraiment, vraiment naïf. C'est vraiment de mal se préparer que d'essayer de lutter contre ça. Il faut arrêter de lutter, il faut être capable de s'adapter et de naviguer dans ce qu'on nous impose. Puis au fil de l'histoire, l'humain a réussi à naviguer à travers les atrocités les plus abominables. Qu'on pense aux pharaons, qu'on pense aux rois, aux généraux qui ont dirigé les plus ignobles, les régimes politiques les plus atroces. Il faut continuer, il faut s'adapter. Quand tu vis avec un mola d'Iran, comme Seigneur, tout honneur, qui te dit comment t'habiller, comment vivre, bien, tu t'adapes, parce que tu n'as pas le choix, tu es là. Quand tu vis avec Staline, tu n'as pas le choix, tu t'adapes, tu es là. Quand tu vis avec Hitler, quand tu vis avec Mussolini, Franco, puis tous les autres. Donc, il faut faire la même chose, nous autres, notre tyran, bien, il y a plusieurs visages. C'est encore ça qui fait qu'on est dans un moment historique. C'est qu'on n'a pas juste un... Avant, tu avais juste un tyran. Khomeini, Staline, et plein d'autres qui ont vu le jour depuis des milliers d'années, qui se sont succédés en des tyrans. Raspoutine. Mais, il n'y avait que ça. Là, on a nos tyrans politiques, on a nos tyrans sociaux, on a nos tyrans activistes, on a nos tyrans médiatiques, nos tyrans artistiques, les tyrans technologiques. On a plusieurs fronts en même temps. Et c'est ça qui fait que c'est unique. Maintenant, la micropuce sera obligatoire pour les animaux. Le règlement entre en vigueur en janvier. On n'est pas sur la planète Mars. On est à Montréal. Micropuce obligatoire. Il ne reste que quelques semaines aux propriétaires d'animaux de Montréal et de Laval pour se conformer à la nouvelle réglementation en dotant leur compagnon d'une micropuce. À compter du 1er janvier 2021, donc dans quelques semaines, les contrevenants s'exposent à une amende de 300 $ si jamais leur animal prend la fuite et qu'il est retrouvé par une fourrière. Ce n'est pas un GPS, c'est une puce sous la peau. Quand on retrouve l'animal, on le scanne. Et grâce au code-barque qui s'affiche, on réussit à savoir qui est le propriétaire, explique Luc Gauthier, président du refuge Animax, qui organisait dimanche une énième clinique de micropuçage dans l'arrondissement de Verdun. On peut voir les micropuces en question. Pour 40 $, on insérait une puce grosse comme un grain de riz entre les homoplates, des chats et des chiens. C'est moins douloureux qu'un vaccin et c'est aussi important. Je n'ai pas vu un animal avoir mal depuis le début, assuré Luc Gauthier qui espère convaincre les quelques personnes encore sceptiques face à cette nouvelle politique. « Quand ça devient une politique, tu ne peux plus t'en sortir. » Et c'est ça que j'ai expliqué. Je me suis époumonné à expliquer depuis longtemps. On a voulu avoir des gros gouvernements qui envahissent nos vies sur toutes les facettes de nos vies pour les contrôler. C'est ça que ça donne. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Puis on ne peut plus les arrêter. Car pour Mme Gauthier, puis c'est toujours pour des remplis de bonnes intentions, il ne fait pas de doute qu'une micropuce permet de retrouver plus rapidement une bête qui a pris la poudre d'Escampette. Selon elle, les colliers sont beaucoup moins efficaces, pouvant facilement se détacher d'eux-mêmes durant la fuite d'un animal. Si un animal est retrouvé sur le territoire de Montréal et qu'on ne connaît pas le propriétaire après trois ou quatre jours, il peut être remis en adoption, a-t-elle aussi tenu à rappeler lançant un message au dernier écalcitrant. conscientes que le 1er avril arrive à grands pas, Luce Gauthier reconnaît que tous n'auront pas le temps de s'adapter à la nouvelle politique. Le refuge Animex s'est déjà engagé à tenir au moins deux autres cliniques de micropuçage à Montréal en début d'année pour un prix relativement plus élevé qui sera entre 50 et 100 $ en moyenne. Il est aussi possible de le faire de le faire faire en tout temps chez le vétérinaire ou dans une animalerie. Voyez-vous, ça va devenir un marché. On va faire de l'argent avec ça en plus. Micropuces obligatoires. Vraiment? Vous pensiez que tout ça, c'était juste défabulation? Non. On est à Montréal. C'est juste un pas à franchir pour après ça. Nous l'imposer pour des raisons de sécurité, de bien-être médical, de vous sauver quand vous allez tomber malade dans un lieu public. Au moins, on pourra savoir si vous êtes diabétique, si vous êtes ceci, si vous êtes cela. C'est toujours rempli de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada